Loué soit Jésus Christ, nous parlons de sa venue glorieuse, tout d'abord à travers les évangiles. Nous commençons avec Luc 21, Matthieu 24, le signe du Fils de l'homme. Nous parlons aussi de la croix et des tribulations. Jésus nous dit que la fin des temps inspirera la frayeur, mais il faut relever la tête. Voici ce passage. Quand cela commencera d'arriver, redressez-vous et relevez la tête, parce que votre délivrance est proche. Luc 21, verset 25 à 28. La nuée, c'est le signe de l'Esprit-Saint. Le Fils de l'homme, c'est Jésus, Fils de Dieu, Créateur, et donc attentif à sa création, attentif à l'humanité créée à l'image de Dieu. La crainte des hommes, c'est la crainte des bouleversements cosmiques, mais c'est aussi la crainte du jugement, car le Fils de l'homme est aussi juge. Cependant, il faut relever la tête, car la venue glorieuse est une délivrance, une vivification. Jésus ajoute, Luc 21, verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin d'avoir la force d'échapper à tout ce qui doit arriver, et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » L'Évangile de Matthieu est très proche. Nous le lisons. Matthieu 24, verset 29 à 31. « Aussitôt après la détresse de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors paraîtra dans le ciel le signe du Fils de l'homme. Alors toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine et verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel, avec grande puissance et grande gloire. Il enverra ses anges au signal retentissant de la trompette. Ils rassembleront ses élus des quatre coins du monde, d'une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. » Alors, le signe du Fils de l'homme, c'est la croix de Jésus. C'est pourquoi les nations, les hommes, se frappent la poitrine. Souvenez-vous du psaume 22, qui est le psaume de la Passion. Il commence ainsi. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Les paroles de Jésus en croient. Et il continue en disant. Voilà le signe du Fils de l'homme, c'est la croix et en même temps les nations se prosterneront. C'est la gloire, une gloire d'amour, une gloire de miséricorde, une gloire divine, créatrice. La croix est déterminante pour notre passage vers l'éternité. Jésus a dit, Jean 14, verset 6, « Nul ne vient au Père que par moi. » Cette parole s'entend de Jésus, elle s'entend aussi de la croix. Jamais Jésus sans la croix. Le signe du Fils de l'homme ne sera pas uniquement une vision extérieure à nous. D'ailleurs, l'expression « Fils de l'homme » dans l'Ancien Testament signifie un royaume, une communauté, une collectivité. Autrement dit, Jésus nous incorpore en lui. Jésus nous incorpore dans sa Passion et sa Résurrection. C'est pourquoi la venue du Fils de l'homme est simultanée aux tribulations que l'humanité traversera. Le signe du Fils de l'homme, la croix de Jésus, vient en même temps, disons, que la croix de l'humanité, que la Passion de l'Église. Nous lisons en Matthieu 24, verset 21, « Car alors il y aura une grande détresse, comme il n'y en a jamais eu depuis le commencement du monde, jusqu'à maintenant, et comme il n'y en aura jamais plus. » Ce que Saint-Irénée commente. Saint-Irénée, donc, très proche de l'époque des apôtres. « Et c'est pourquoi, à la fin, lorsque l'Église sera enlevée d'un coup d'ici-bas, il y aura, est-il dit, une tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement, et qu'il n'y en aura jamais plus. » Il cite donc Matthieu 24, 21. « Car ce sera le dernier combat des justes, où les vainqueurs seront couronnés de l'incorruptibilité. » Traité contre les hérésies, livre 5, paragraphe 29. Dans un autre passage, Saint-Irénée souligne que la tribulation est nécessaire au juste. Autrement dit, l'union au mystère de la croix. Il écrit « La tribulation est nécessaire à ceux qui sont sauvés, pour qu'eux, étant en quelque sorte moulus, puis pétris par la patience avec le Verbe de Dieu, et enfin cuits au four, il soit apte au festin du roi. » Comme l'a dit quelqu'un des nôtres, condamné aux bêtes à cause du témoignage rendu par lui à Dieu, c'est Saint-Polycarpe, « Je suis le froment du Christ, et je suis moulu par la dent des bêtes, pour être trouvé un pur pain de Dieu. » Saint-Irénée, contre les hérésies, livre 5. On pourrait observer aussi que dans le livre de l'Apocalypse, les premiers hommes dont on parle de la résurrection de l'Ascension, sont deux témoins, l'Apocalypse chapitre 11, qui sont des pénitents revêtus de sac, et qui sont des martyrs. Ils sont donc unis au mystère de la croix. La fin de l'Apocalypse, l'Apocalypse 19, suggère que tous les hommes vont mourir, mais ce n'est pas si clair. Et d'autres passages de l'Écriture semblent dire le contraire. Ce qui est sûr, c'est que pour entrer dans la vie éternelle, il faut passer par le mystère pascal, par la croix. Et il faut un cœur humble. Jésus a dit, « En vérité, je vous le dis, quiconque n'accueille pas le royaume de Dieu en petit enfant, n'y entrera pas. » Luc 18, verset 17. Comprenez, quand nous sommes dans de grandes épreuves, l'homme, placé face à ses limites, crie vers le Seigneur. Il lui dit, « Aie pitié de moi ! » Il devient humble, comme un petit enfant. Et alors il entre dans le royaume des cieux. La mort biologique est utile, dans ce sens, parce qu'elle nous rend très humbles, comme un petit enfant. Mais pour la dernière génération, les angoisses des tribulations vont offrir cette possibilité d'être humbles comme un petit enfant. Et c'est alors que la croix de Jésus, le signe du Fils de l'homme, resplendira, comme un signe du grand amour de Jésus. Et tous, tous les élus, tous ceux qui sont prêts, vont lui adresser un chant de reconnaissance. Pour comprendre la venue glorieuse du Christ, disons aussi ce que Jésus a déclaré au moment de son procès. Jésus déclara, « Ma royauté ne vient pas de ce monde. Si ma royauté venait de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battues pour que je ne sois pas livrée aux Juifs. Non, ma royauté ne vient pas d'ici. » Pilate lui dit, « Alors tu es roi ? » Jésus répondit, « Tu as dit que je suis. Je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Tout homme qui appartient à la vérité écoute ma voix. » Donc, j'ai veillé à une traduction littérale. Et nous voyons dans ce passage que Pilate ne se trompe pas sur l'innocence de Jésus, mais comme il est antisémite et nommé par un autre antisémite qui s'appelle Séjan, il va se moquer des Juifs. Et il va leur désigner Jésus comme leur roi, leur roi des Juifs. Mais ça ne va pas suffire. Et Pilate va être pris dans son jeu et il va finir par livrer Jésus alors qu'il est innocent. Sur la pancarte de condamnation de Jésus qui sera fixée au-dessus de la croix, il est écrit « Jésus, roi des Juifs. » Pilate ne se rendait pas compte de la portée de ce titre. Car véritablement, par sa passion douloureuse, Jésus acquiert la victoire définitive sur Satan. par conséquent, la croix est son trône universel de gloire. Et la royauté de Jésus n'est pas hors de ce monde, ce serait un contresens. Simplement, elle ne vient pas de ce monde, elle ne vient pas des principes de ce monde. Elle vient du principe divin de l'amour. « Jésus, roi des Juifs. » « Jésus, roi des Juifs. » Jésus, roi des Juifs. »